Dans le but d'accompagner les collectivités et les communautés locales à participer aux efforts de lutte contre le changement climatique, le consortium WUSC-SEC et ICN a lancé ce jeudi 9 novembre 2023 à Conakry le projet d'adaptation climatique basé sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest. Financé par Affaires Mondiales Canada, l'événement a connu la présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, des préfets de Kindia et Forecaria, de la directrice du projet, du représentant pays Centre d'Études et de Coopération Internationale Guinée et autres partenaires. Dans son discours de bienvenue, le représentant pays du Ceci Guinée a exprimé ses remerciements au gouvernement guinéen pour la volonté politique et au gouvernement du Canada à travers Affaires Mondiales Canada pour le financement du projet qui s'inscrit dans le cadre du Partenariat pour le Climat. Selon lui, ce projet sous-régional qui sera lancé dans les prochaines heures, couvre en Guinée les territoires villageois de Medina Gula, Kindia et la forêt de Kununkan, Forecaria, et revêt une importance cruciale dans la lutte contre le changement climatique et ses corollaires qui sont entre autres la perte des écosystèmes, la baisse des ressources naturelles et hydriques et des capacités productives des centaines de milliers de femmes et d'hommes. Face à ces multiples défis d'adaptation au changement climatique, il est donc indispensable de mettre de l'avant des approches durables, efficaces, efficaces et inclusives basées sur la nature, a expliqué Abdoura Imeriko Diallo. La directrice du projet a, à son tour, partagé des informations sur le dit projet. Notamment, le résultat attendu et l'accompagnement des groupements qui sont dans ces communautés impactées par le changement climatique. Le projet met un accent particulier sur les femmes et les jeunes pour s'assurer que les questions d'inclusion seront prises en compte dans toutes les activités qui concernent le reboisement. L'approche que le projet utilise, c'est une approche qui vise les collectivités. Nous allons accompagner les petites et moyennes entreprises qui vont apporter les impacts positifs dans les différentes zones forestières dans lesquelles nous allons travailler. Nous voulons un leadership accru des femmes dans les instances de prise de décision forestière. Des activités d'intervention, de rebondissements et de reforestation qui vont augmenter la couverture forestière dans les différentes zones dans lesquelles nous travaillons, mais aussi des investissements au niveau économique dans les différents paysages dans lesquels nous travaillons, a expliqué Mme Patience Akven-Nambo. Merci. Merci.